La Voix des Bulles présente sur Canailles BD, le podcast BD qui donne la parole aux enfants. Coucou les gens, je suis Wanaipier. Et moi Morgane. J'ai 44 ans. J'ai 10 ans. Et aujourd'hui on va vous parler de... Les 5 mondes, le guerrier de sable. Le premier tome d'un livre, 5 tomes, qui a été écrit et dessiné par Marc Siegel, Alexis Siegel, Xanthe Bouma, Matt Rockefeller et Boyasson. Ils sont pleins et je ne sais pas qui fait quoi. Il y en a qui écrivent l'histoire, il y en a qui dessinent, il y en a qui font les couleurs. C'est une sorte de mélange, un grand travail commun. Et c'est publié chez Gallimard. Il y a 5 tomes en tout qui sont des gros pavés. Il y a des tonnes de pages, il y a plus de 200 pages par tome. Mais c'est bien. C'est bien quand il y a plein de pages ? Oui ! Et donc de quoi est-ce que ça ne nous parle que 5 mondes ? Il y a un grand 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 monde. C'est Mondomani, c'est la première planète. Et il y a 4 lunes. Donc ça fait 5 mondes en tout. Et sur chacun de ces mondes, il y a des peuples différents. Oui, et des sables différents. Et des sables de couleurs différentes. Et sur chacune de ces lunes et sur Mondomani, il y a un monument particulier qui est un... Phare. Et tous ces phares sont éteints. Et pourquoi est-ce qu'ils sont éteints, ces phares ? À cause d'une grande grande querelle qu'il y a très longtemps. Et donc du coup, les phares se sont éteints. Et sur Mondomani, il y a une grande école où il y a des danseurs de sable. C'est quoi les danseurs de sable ? C'est des élèves, comme nous, des élèves d'école, qui, eux, ont comme des super pouvoirs. Ils peuvent contrôler le sable. Ils peuvent contrôler le sable en lui donnant une forme qu'on appelle, tu te souviens ? L'aniforme. L'aniforme, donc ils peuvent leur donner une forme pour que le sable fasse des choses pour eux. Et eux, leur objectif, aux gens, parce que les danseurs de sable, ce n'est pas que des élèves, il y a aussi des professeurs. Oui, oui. Et leur objectif, à eux, c'est d'essayer de faire quoi ? Rallumer les phares. Enfin, c'est bien sympa, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait rallumer les phares ? À cause de problèmes de réchauffement climatique et de pollution. Comme nous, on peut retrouver ces problèmes là, maintenant, sur la Terre. Et donc, ils ont ces problèmes-là et les danseurs de sable pensent qu'il faut rallumer les phares. Pour que ça s'améliore. Et comment est-ce qu'on rallume les phares ? Qui peut le faire ? L'élu des danseurs de sable. L'élu. Et donc, tous les ans, ils vont désigner un élu pour qu'il essaye de rallumer. Et qu'est-ce qui s'est passé au dernier élu ? La sœur de Onali. Moi, je dis Onali et c'est l'héroïne de l'histoire. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette sœur ? Elle est partie la veille. La veille du moment où Edver essayait de rallumer les phares. Et là, on est le jour même de la cérémonie, un an après. Et alors qu'on va enfin savoir qui est l'élu, c'est un élu très mystérieux, on ne sait pas qui il va être. Il se passe quelque chose de très particulier. Et c'est... Les Toki envahis. Les mondes. Les Toki décident d'envahir les mondes. Les Toki, c'est un des peuples de la lune bleue. Et ils veulent envahir les mondes. O-na. O-na. Moi, je dis O-na et pas O-na. Oui, mais moi, je dis O-na. Eh bien, moi, je dis O-na. On dit chacun comme on veut. Ok. Donc, O-na s'échappe. Et sur le chemin, au moment où elle s'échappe, parce que l'académie où elle travaille, son école est en train d'être attaquée et détruite. En fait, plutôt. Ouais, elle rencontre deux personnes qui vont l'aider. Et ces personnes, ce sont qui ? Jax M-boi. Moi, je dis O-n-boy. On ne dit pas pareil. Et An-tsu. 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 Ouais, à peu près. Ok. Alors, qui sont ces personnages ? An-tsu, lui. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Lui, il vient de la lune rouge, c'est ça ? Oui. Et donc, qu'est-ce qu'il fait de particulier ? Il joue très bien de la flûte. Il contrôle un peu les plantes. Et il a une maladie qui le fait disparaître. Ouais, petit à petit. Et en plus, lui, c'est une sorte de petit voleur dans les rues. Et il vole pour aider les gens qui ont des problèmes. Rectification. Il vole pas. Il échange. Ah. Ouais. Bah oui, c'est dans le livre. Si tu veux, on peut le lire. Il échange. Il échange contre des cartes rares. Je ne me suis pas bien souvenu. Mais comment il arrive à les avoir, ces cartes rares ? Bref, des cartes rares de quoi ? De tournois de... De sport. De sport. Et l'autre personnage, justement, il a un lien, je crois, avec ça. Oui. Jax. C'est l'un des très grands sportifs connus. C'est le plus grand qu'il y ait jamais été. Et les trois personnages vont se retrouver à s'échapper de l'école des danseurs de sable. Pour faire quoi ? Pour rallumer les phares. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour essayer de rallumer les phares ? Ils vont essayer de... Retrouver la sœur. Tout en étant poursuivis par les Toki, qui essayent d'arrêter tous les danseurs de sable et qu'ils veulent absolument retrouver Onali. En effet. Voilà. Ouh, elle est compliquée, cette histoire. Il s'en passe, des choses. On va lire un petit extrait pour essayer de s'aider à mieux comprendre ? Yes ! Là, il s'arrête. Fais-le revenir dans sa pierre de sable. Pourquoi s'est-il arrêté ici ? Oh, ça, je doute que quiconque sache le déchiffrer. Moi, je peux. Ce sont des runes félidées. Ça dit, le guerrier de sable a cinq jours d'aumagnant pour allumer le premier phare avec du feu vivant. Cinq jours d'aumagnant, vraiment ? Ensuite, ça parle de l'alignement des trois soleils jusqu'à ce que... Victor, non, il n'est pas trop tard ? Hein ? Tu veux dire, même si la cérémonie échoue demain, tu auras encore le temps de... De retrouver Jessa et de la ramener avant qu'il soit trop tard. Mais avec son aide, tu pourras allumer le phare. Mais il faut que je parte tout de suite. Tu ne peux pas t'en aller comme ça, si ? Les filles me dénonceraient. Mais, demain matin... Oui, tout le monde sera occupé par la cérémonie. Ouna, tu dois ramener Jessa dit. Non, pitié, Jessa ! Pitié, non ! Amène-moi avec toi ! Je ne peux pas, ma petite Ouna. Tu comprendras plus tard. Je reviendrai te chercher. Une sœur, c'est pour la vie, Ouna. Dans ce passage, on voit que Ouna est avec Vector. Vector, c'est le futur élu et qui est aussi un toki. Moi, j'ai dit Victor. Bah, c'est écrit Vector. Oui, bah moi, je lis Victor. Oh, mais tu lis n'importe comment, en fait ! Non, c'est toi ! Ils sont compliqués, les noms, en même temps ! Ouais, c'est vrai qu'ils sont compliqués, mais c'est parce qu'on est dans un monde imaginaire. Est-ce qu'il t'a plu, ce monde imaginaire ? Oui, j'ai adoré. J'ai adoré, mais je trouve que ça ressemble un peu trop à la réalité, quand même, avec les problèmes du quotidien. Un peu trop à la réalité avec les problèmes du quotidien ? Attends, il y a des gens de toutes les couleurs, des personnages animaux, des vaisseaux spatiaux, plein de lunes et des planètes, et tu trouves que ça ressemble à la réalité ? Je trouve que ça ressemble un peu trop à la réalité, à cause des problèmes qui se passent. Ah, tous les problèmes de pollution, de réchauffement climatique, c'est ça ? Voilà, est-ce que tu penses que les auteurs, ils ont voulu parler de ces problèmes-là à travers un livre pour enfants ? Oui, je pense, pour dire que l'heure est grave. Pour dire que l'heure est grave, il faut faire attention. Et que ça pourrait arriver pareil que sur leur monde. D'accord, est-ce que tu penses que, eux, dans les cinq tomes, ils vont finir par résoudre les problèmes ? Est-ce que tu penses qu'ils vont y arriver ? Alors, question compliquée, parce que si on a lu la fin, ça s'annonce compliqué. Ah bah oui, mais ça va être compliqué, il y a cinq tomes, ils ne vont pas y arriver du premier coup. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des choses particulières qui tombent beaucoup plus dans cette BD, au-delà du fait que ça parle des choses du quotidien ? Oui. Quoi ? Le sable vit, le sable sait. Ah, ça c'est un peu ce qu'ils nous expliquent vers la fin. Et puis moi, quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a beaucoup de retournements de situation. Il y en a, on s'y attend un petit peu, mais j'arrive pas trop à savoir si les Tokis sont si méchants que ça. J'ai l'impression qu'ils ont un chef méchant, mais qu'ils ont des bonnes intentions. Enfin, c'est pas très clair. Oui, c'est très 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 compliqué. Tous les personnages ont des secrets. C'est un livre, je le trouve, très très riche. Il y a beaucoup de choses à raconter. Il y a beaucoup de secrets qui peuvent être révélés. Là, on est côte à main et on a eu combien de secrets à révéler déjà sur les personnages, tout ça ? Beaucoup. Beaucoup, ouais. Tu comptes sur tes doigts, mais t'as pas assez d'une main, c'est ça ? Donc, il y a beaucoup de suspense. Il y a pas mal d'action ? Oui, il y en a même un petit peu. Il y a les petits voleurs de quartier, comme parfois chez nous à Marseille. Oui. Et d'autres choses comme ça qui peuvent revenir dans notre vie quotidienne. Voilà. Enfin bon, les voleurs de quartier, ils font pas ça parce qu'ils sont méchants ? Non. Ah, voilà. Ils font ça pour quoi ? Pour vivre. Ah, d'accord. Donc, il y a beaucoup de remondissements, d'actions, d'aventures. Oui ? Oui. Oui, beaucoup. Est-ce que t'as vraiment envie de lire la suite ? Oui. T'as envie de savoir comment ça va se passer ? Oui. Est-ce que t'es pas un peu curieuse de savoir comment ça va se passer dans les autres mondes ? Parce que moi, c'est ça, je me dis, on va découvrir les autres mondes. Oui, on a déjà découvert la lune qui a le problème de plus d'eau. On l'a pas vue encore, cette lune-là. Si, si. Si, on l'a vue de loin, mais on n'y est pas allé encore. Oui, on l'a vue de loin, mais on l'a vue quoi. Elle ressemblait un peu à quelque chose. On a vu à peu près les planètes de loin. Oui. Et on a vu la lune de sable. La lune de sable rouge. Rouge, oui. Un peu plus près que les autres, mais bon. Enfin bon, voilà. C'est un bouquin qui annonce beaucoup de choses. J'espère que la suite et la fin, surtout, seront aussi intéressants. Moi, j'ai trouvé ça très, très sympa. Ça se dévore. On le lit très, très vite. Oui, oui. C'est un gros pavé format. C'est une BD américaine à la base. Donc, c'est un format un peu plus petit qu'une BD habituelle, classique. Quand on aime ça, moi, j'ai fait. En quelques minutes, j'avais fini de le lire tellement j'ai adoré l'histoire. 200 pages, tu les lis en quelques minutes comme ça en claquant des doigts ? Non, pas. C'est un livre muet, c'est ça ? Hein ? C'est un livre muet, c'est ça ? Non, je lis en bien 30 minutes ou une heure. D'accord, au moins une heure, je pense, pour lire celui-là. C'est un gros pavé, quand même. Tu l'as lu en une seule fois ? Comment ça ? Tu l'as lu en une seule fois ou tu l'as lu en plusieurs bouts ? Je crois l'avoir lu en une seule fois. Ah ouais ? Le soir, en général, quand on mange assez tôt, j'ai beaucoup, beaucoup de temps. Ah, pour lire ? Moi, je l'ai lu en deux fois, tu vois. Je me couche à 21h, alors ça fait que j'ai pas mal de temps pour lire. D'accord. Ok, bon, bah, très bien. Donc, 5 mondes. Bah, il va falloir qu'on s'arrange pour coter les prochains tomes. Oui. Donc, Le Guerrier de Sable, c'est le tome 1. C'est de Marc Siegel, Alexis Siegel, Xante Bouma, Matt Rockefeller et Boyasson. Tu radotes ? Chez Gallimard, bande dessinée. Bah oui, mais je redis à la fin, je redis les choses pour que les gens se souviennent. Je sais même pas combien ça coûte, je crois qu'il n'y a pas le prix d'écrit dessus. Donc, je peux même pas le donner. C'est dommage, ça doit coûter une vingtaine d'euros, je dirais, 20-25 euros. Bah, pour un livre aussi gros et c'est pas mal, quoi. C'est-à-dire, si tu veux les 5, il y en a pour une centaine d'euros ? Ouh ! Il va falloir que tu demandes beaucoup de sous à Noël ou que tu demandes tous les livres en cadeau ? D'abord, je vais commencer par le cadeau de la Colo et après, on verra le reste. Après, on verra le reste. Ok, donc toi, tu le recommandes ? Oui. Oui, tu le recommandes chaudement, si t'as beaucoup aimé ? Je le recommande pour petits et grands parce que les grands peuvent vraiment beaucoup accrocher. Ok, et bien merci beaucoup Morgane d'avoir participé à cette émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à vous rendre sur le site lavoiedesbulles.fr. Vous y trouverez tous les liens concernant les bandes dessinées auxquelles on parle. Il y a une rubrique Canailles BD. Et le club Wanaï Pieds ! Ouais, le Wanaï Club ! Voilà, les émissions pour les grands, c'est le Wanaï Club. Les émissions où on a des invités, c'est la Splash Page. Il y a un flux pour vous abonner à chacun de ces émissions. Mais il y a aussi un flux général où vous aurez toutes nos émissions si vraiment vous adorez ce qu'on fait. Si vous êtes un enfant, n'écoutez que Canailles BD parce que sur les émissions d'adultes, on dit beaucoup de bêtises. Oui, j'imagine beaucoup. Parce qu'avec tes copains, c'est waouh ! Oh, tu ne dis pas du mal de mes copains ! Ils sont sympas tes copains ! Je vais dire du mal de tes copines, tu vois ! Oui, parce que c'est comme moi ! Quand il y a mes copines, on fait un peu n'importe quoi. Quand il y a tes copains, tu fais n'importe quoi. Oui, ce n'est pas faux. Ce n'est pas vraiment totalement faux, mais on parle de bonnes BD. Ciao, ciao, ciao ! Ciao, merci beaucoup ! Bye ! J'ai 44 ans ! Et moi, 10 ans ! Et tu ne parles toujours pas dans le micro. Ok, c'est parti mon kiki ! J'axe en bois. En bois. En bois. En bois. En bois. C'est parti ! Wistiti ! C'est parti !